Vitaity qui ont l'air d'être peut-être dans une période d'ajustement Et voilà le futur semble rajout, en tout cas les points continuent à s'accumuler Le plus hype matchup est pour sûr contre CaboShot, il est un vitalité, il pourrait être C'est un must, c'est brutal. L' early game de la Karmine, pour moi, c'est le meilleur early game qu'on ait vu de la saison. Avec un jeu Doplane qui était magnifique, Kavo qui fait un super boulot et toute la team, en fait, jouent bien autour. Je pense que si on continue de jouer, on ne drop pas dans le jeu, mais ils sont très bons. Encore une fois, sans palais, mais regardez le temps qui gale, il a Bex ! Denis Lekulab ! C'est effectivement complètement envolé ! Et Shaoué explose également ! Et encore un sac d'Ultimate ! Diplex enchaîne ! 113, 113 est au contact, 113 qui enchaîne parfaitement ici, 113 qui est complètement de chez lui en ce deep fight ! Et Kabocha, qui suit son jungler, la charge ! Et mortel, ici, la CACORS s'impose dans ce que... En téléportation, il était avec un package ! Que Hangzhou fait son entrée, est-ce que ça va être suffisant pour l'instant ? La confusion rail ! La shockwave balle Lulu qui trouve ! L'interruption sur deep d'experiment à deux fois de vie qui fondent ! Des roquettes qui pleurent ! Mais ce n'est pas assez ! Regardez GESCLA ! Il ne baisse pas les yeux une seule seconde ! Je ne vais jamais déranger ! Uncfait GESCLA !! Uncfait GESCLA いや reprédible ! Uncfait GESCLA compréhola T. Uncfait GESCLA ! Uncfait GESCLA ! Uncfait GESCLA ! Sous-titrage ST' 501 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 Exactement, ça fait trop de CC. D'ailleurs, les Mercury auront beaucoup de valeur pour les Vitality B dans ce match. Meilleur bot de très très loin. Et là, on le voit. Jack Troll qui décide d'y aller. Il est niveau 2. Son entrée triophile est excellente. Ça force un flash également sur Eccles. Effectivement. Forcer le flash sur Eccles. Au passage, ça pourrait motiver Skins à revenir bot. Parce que sans flash du côté de la Jinx, c'est quand même une cible particulièrement alléchante. Un pilier, c'est censé tomber. Il va falloir intervenir avant qu'il y ait, je suppose, cette Galeforce. Évidemment, Galeforce, ça a été une très mauvaise nouvelle pour Trane 2. On voit un 113 qui trouve une ouverture dans la jungle. Des Vitality B. Ça va mieux avec la brillance. On le ressent très bien. Maintenant, on s'approche du timing Gérald. On sent qu'on est en train d'avancer à Atatun. On a toujours les deux ADK qui sont sur le bot side. Je ne pense pas qu'on soit véritablement capable pour Vita de conteste cet objectif. Il faut sans doute l'encaisser et trouver des moyens de cross-pap un peu. Il n'y a pas de patte ou très très bon de Chompers. Et le heal, tout de même, pour Eccles. Peut-être un peu over-react, c'est sûr. Après, tu ne sais jamais. Parce que quand tu poses les Chompers, il y a le temps d'activation. Il y a un flash de up également sur Jack Troll. Donc, mieux vaut être safe que regretter de ne pas avoir consommé ce centre d'envocateur Cabochard qui est relativement bas en points de vie. Mais il a la présence de 113, bien sûr, pour le couvrir. C'est un back à l'ancienne. Un back sans TP. Et donc, du coup, le héros de la faille, pas vraiment jouable. À moins que... Oh, oh. Zyganda. Il a un ulti, Zyganda. Est-ce qu'il a des barils en réserve ? Il pose des barils. L'ulti de Zyganda. 113 qui prend... Oh ! Ça se joue à rien au niveau. 113 qui flashine directement. Et casquant le kill. Le quatrième kill du côté de la CACORP. Et on récupère même l'assist avec les dommages collatéraux. Et là, le snowball qui est engagé. On est à 2000 goals d'avance. À 9 minutes de jeu, tout simplement. Et là, l'évité et Tibi qui tentent de compenser en crossmap. Mais il n'y a pas grand-chose au menu. On se contentera de ce blue buff. On surveille Deeplex également avec un package. On est à la 8e minute. On sait que c'est un danger au niveau de la Kermine. Et donc, on respecte très très haut ce core kill. Trois joueurs cassés. Là, attention à la présence également. Deux, plus cette fête. Second. Oh mon Dieu, les gars sont énormes ! Dans la mêlée ! Et Second qui kidnappe ce kill sur Deeplex. C'est pas terminé. Jack Kroll est forcé de flash out. Il va flashting ! Il va flashting ! Et il va flashting ! Il va flashting ! Il va flashting ! Et on enchaîne ! Quitte le flash out ! Ça touche ! Il ne pourra pas survivre à Saoli de la K-Corp ! Et on enchaîne les kills du côté de la K-Corp ! Ce Twisted Fate est absolument partout ! Il est partout ! Et ça marche très bien ! Ce duo Second-Hantera, bien sûr avec son 13 et le reste de l'équipe derrière. Mais Second-Hantera qui ont la mission de setup toute la partie pour leur coéquipier. Et ils font un travail admirable jusqu'à présent. 3000 gold d'avance pour la K-Corp. On a l'impression que... Attention ! C'est un flèche qui pourrait coûter cher. Là, Zyganda ! Ça ira. Allez, ce héros de la faille qui définitivement n'arrive pas à être full. Alors là, quand même, on a été... La roquette est excellente ! Il la préchette ! C'est une dinguerie ! Cette roquette est une dinguerie ! Et là, Second qui sait, bien entendu. Il sait que s'il met la gold card, il y a la frappe. La frappe des trois serres, il y a la Léona qui peut follow-up derrière. À partir du moment où il y a un ralentissement sur Trendon, on sait que c'est un champion qui n'a pas beaucoup à proposer dans ce registre. Et ça y est, le héros de la faille, on finit par le récupérer a priori pour la K-Corp. Il n'y a pas vraiment de moyens de s'interposer pour les Vitality B. Et derrière, il va falloir rapidement débloquer la première tour du match. Et ça ressemblerait quand même sacrément à un break pour la K-Corp. Maintenant... Reste à le transformer, bien entendu. Ils ont les moyens. Après, il faut toujours considérer le wave clear des Vitality B. Ulti GP, un corki. Il va falloir bien s'organiser pour mettre une bonne pression sur les slides et ouvrir la carte. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ils ont de quoi faire des jeux à la K-Corp, c'est sûr, les Vitality B. Mais pour l'instant, Second mène du main de maître ce match, on le voit. 1000 gold en mid lane, c'est énorme. Plus 1000 gold, effectivement, ce Twisted Fate est dans la zone. On n'a pas l'habitude de voir un TF qui fait mal. Mais je pense que c'est la bonne game. Ils ont l'avantage sur toutes les positions. La K-Corp. Pour GP, c'est un match-up qui est assez désagréable quand même. Il va falloir sortir le Gangplank des grands jours. Oui. Effectivement, là, Vitality, hier, ont loué leur macro. Il va falloir réussir à faire le dos rond. Oui. Un petit moment. Alors, il y a un truc quand même, c'est que les Dragons n'ont pas du tout été joué. Du coup, pour la K-Corp, peut-être que ça pourrait être intéressant quand même. Mais après, on les voit qui accélèrent en permanence pour les gold. Ils ont le temps, je pense. Mais ils veulent maintenir une pression et jouer très très haut. Là, il faut avouer que le wave clear est suffisant pour tenir le coup chez Vitality B. Un petit dragon, après le petit héros de la fête qu'on va placer pour ouvrir la carte. En tout cas, c'est bon de sécuriser le match avec une assurance supplémentaire. Après, ce ne sera pas, a priori, une super âme. Non, elle ne sera pas dingue, clairement. Du coup, là, ils ont l'information, la K-Corp. Peut-être que ça va un peu ralentir le jeu sur les Dragons entre les deux équipes. Il est là, le pushyrald a priori pour la K-Corp. Les requêtes risquent de ne pas être suffisantes ici. Au moins pour cette wave. Mais dès qu'on va approcher d'un canon, ça ne pourra être délicat. Là, on laisse les deux positions en style complètement open. Par contre, il ne va pas se falloir tarder pour ce héros de la faille. Parce qu'une minute encore avant la fin des plaques, tu veux vraiment banquer sur des plaques quand tu disposes du premier héros de la faille. Et du coup, en repoussant les chances du côté de 113, est-ce qu'on va retrouver une bonne situation ? Parce qu'ils étaient quand même 4 sur la midlane. Oui, effectivement. Je pense que vu sa trajectoire, vu son clear actuellement, le placer botlane serait la meilleure solution. Midlane second est déjà blindé. Donc, lui, un suffit un peu plus d'économie n'a pas forcément de grande utilité. C'est un hard reset, simplement. Il est 113 là, à moins qu'il aille top le poser directement. Sinon, j'ai l'impression qu'on n'aura pas de héros de la faille sur les plaques. Il hésite un peu. On repique midlane. Il n'y a pas de wave. Après, bon, mieux vaut le poser et avoir quand même un bon plaque. Il vaut mieux le poser maintenant. On est midlane, tant pis, il va tomber comme ça. Il va prendre toute l'économie pour lui. Ce n'est vraiment pas très grave. Au moins, on fait avancer. Mais dommage quand même. On aurait pu mieux set up la chose, je pense. Oui. Et ça touche, donc, les plaques. C'est parti pour la top lane. Effectivement, avec un Entera qui est en train de bouger d'ores et déjà. On cherche peut-être le dive sur Ziganda. Le set up est bon. La wave pas vraiment présente, mais on peut limite l'ignorer. Ou alors être un tout petit peu patient, mais la patience va amener du soutien. On voit déjà Jack Troll qui attend le moment. Le Rakan est présent. Attention à ce dive peut-être à venir. L'ultimate du Twisted Fate. On se jette dans la melee directement. Ziganda qui joue pas mal. Il s'est accroché à part tombée. Et l'exécution est bonne pour la K-Corp. Second qui valide le kill à l'ignite. Elle est plus que bonne. Elle est parfaite. Elle est parfaite, cette exécution. Ça manquait de backup. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment investir un joueur supplémentaire dans cette situation ? Ça ressemblait à un troisième kill. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et la K-Corp là qui continue à valider action après action. Il n'y a pas grand-chose qui a été mal fait du côté de la K-Corp. Encore une fois, on pourrait peut-être... Voilà, le héros de la faille, peut-être qu'il y aurait eu un meilleur timing. Mais au-delà de ça, vraiment, on valide toutes les étapes de cet early game. Et on est en excellente situation. 4 500 gold d'avance à 15 minutes de jeu. C'est énorme. C'est gigantesque. Et ça va être de plus en plus délicat pour les VTB d'organiser le comeback. Au moins, il n'y aura pas d'âme qui logue véritablement la game. On a un corké niveau 11, le wave clear qui va être beaucoup plus satisfaisant avec ce Tiamat. Mais on va devoir céder des tourelles et du territoire. On n'a pas le choix. On voit la K-Corp qui sécurise la vision sur le bot side. Oh, ça annonce peut-être un dive sur GESCLA. Et le sable et Vitality B, GESCLA. On est obligé de céder ici. On se trouve la situation qui recule. Il ne faut pas... Il ne faut pas se jeter à la défense de cet objectif. Il... Cette tourelle est déjà tombée. Est-ce qu'on essaie de one-shot sans 13 ? Ça ne va pas être évident quand même. Il y a du backup. La garde circulaire. On peut peut-être retourner là. On a l'utilisant de Trundle qui tourne. Attention, Deeplex. Deeplex qui est là en backup également. Oh, il l'a eu ! Il l'a eu ! Et on terrera, attention, on terrera également la téléportation du côté de Cabochard a priori. Il y a du soutien pour les éléments de la CACOR. Ce qui devrait tomber. Cabochard qui débarque au cœur de la mêlée. Les Vitality B d'envoire, attention à la gold card. De Sequel qui s'abattent directement. Yes ! À nouveau ! Et les shutdowns commencent vraiment à s'accumuler au niveau de la Carmine. Ce move était tellement risqué ! Car non seulement on n'avait pas la bonne situation bot lane, mais en plus de ça, on avait un TP advantage pour la Carmine. Et donc on avait la supériorité. Et pas d'ulti pour dans le planche. Et pas d'ulti non plus. On n'avait rien dans ce move vraiment pour l'éviter les Tibi. C'était vraiment osé de défendre cette tourelle. Et les shutdowns. Il faudrait arriver à en sécuriser. Mais là, Zyganda, est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier pour cette tourelle ? Car là, Zyganda, il est finito. Il est finito ce gangplank. Il est complètement finito. C'est terminé pour Zyganda. Son 13 qui est déjà présent au niveau de la top lane. C'est un massacre. C'est un massacre qui est en cours actuellement. Zyganda qui ne peut pas tenir la distance. Un dernier coup de shotgun de Cabochard. Le lock. Le lock. Le package out. Un petit bouclier d'imposance de corruption au mondial. Ça ne sera pas suffisant. La roquette ! Il est très précis dans cette game. C'est une dinguerie. Et là, c'est vraiment très frustrant pour les abeilles. Car on a des shutdowns. On en a. Si on prend n'importe quel objectif, ça fera un bien fou. Mais on n'a pas le temps. La Carmine récupère tout. Et ne laisse clairement pas d'options de retour dans le match. On n'arrive même pas à jouer cross map. Non. Non, non. Vraiment, on a un second notamment qui est bouillant dans cette rencontre. Qui est absolument dans tous les bons coups. C'est le RFC qui fait la diff. L'avait-il déjà ? Non. Il n'y avait même pas besoin de ça. C'était osé de la part de Deeplex quand même. Ouais. C'était vraiment osé. Et là, la roquette très bien ajustée. Et ce n'est pas de la faute de Stings. Non, Deeplex doit reculer un peu plus. Deeplex la prenait quoi qu'il arrive. Qu'il y ait son jungler ou non. Ouais. Et donc là, encore une fois, on aurait bien voulu échanger ce dragon contre ce héros de la faille. Mais la Carmine récupère les deux. Ils prennent tout. Ils prennent tout, la Cacorpe. Ils sont notre étapes dans cet early game. Là, il faudrait vraiment investir sur le bot Tide. Laissez Corky prendre l'AT1 bot. Et ça coûtera le T2 top quoi qu'il arrive. Mais cette T2, elle n'est pas jouable. Elle n'est pas défendable. Elle n'est pas défendable. 113 qui directement se dirige vers l'objectif. On part à la défense finalement. C'est là où on veut aller pour la Cacorpe. Le T7 fait est un peu loin. Mais on voit Seiken qui vient couvrir la prise potentielle de shutdown. On ne veut rien laisser au Vitality B. Attention à cette destinée. Le fat qui s'engage ici à la téléportation peut-être. Est-ce que ça peut donner quelque chose ? Pour les Vitality B, les shutdowns. Les shutdowns, les shutdowns. On va aller vite. Mais on sauvera les meubles de justesse. Mais la pression, la pression est simplement insoutenable. La Carmine a réussi à poser son jeu. Et on voit mal comment on pourrait les déloger maintenant. Bah écoute, à 9000 goals d'avance. À 9000 goals d'avance, effectivement. Qu'est-ce qui peut leur arriver ? Vitality qui tente le coup là. C'était bien inspiré, sachant que le TF n'était plus là. Mais même sans TF. Mais 113 joue trop bien la phase de jeu là. La garde des spéculaires qui shutdown un petit peu Jack Troll. Il flash le combo. Et derrière, il y a juste à tenir un petit peu. On sacrifie bien sûr un joueur ou deux. Mais dans cette situation, c'est un buffet pour Eccleston. L'Ever France de Secken aussi sur deux joueurs. Sublime. Monsieur Secken, surtout cette fake. Il distribue carton sur carton. Et là, Mejia, il y a 16 pour Secken. Il fait mal ce TF, il fait vraiment mal. Est-ce plus qu'à sécuriser le baron Nachor et à ouvrir les inhibiteurs désormais. Ça ne devrait pas être très dur. Cela dit, ce sera mieux quand Reckless aura son IE. Il n'en est pas très loin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Oh, le petit bait ici avec l'arrivée de Hantera avec le explage. Il se ravise. Je pense qu'il avait raison. Mais l'éruption solaire est plutôt bonne. Attention au baril. Tellement de dégâts, long distance ici. Oh, Secken ! Quelle inspiration de Secken. Ici encore un manu de Big Oshimel. Et Kavouchard qui récupère le kill. La Kakorpe mène un rythme d'enfer dans ce match. Les victoires de CB ne peuvent pas tenir. Non mais, notre rôle, Secken joue trop bien. Et il est monstrueux. Il joue trop bien. Il est monstrueux. Quand il y a un tout-state trade qui est aussi précis, qui a la map vraiment dans le sang, c'est très très difficile de reprendre le contrôle du match. Et le baron Nashor qui va très logiquement tomber entre les mains de la Carmine. À moins que nous ayons une quatrième manu. On a vu Gescla qui en a désaxé une tout à l'heure. Et vous voyez que c'est suffisant pour... Non pas pour effrayer, mais pour temporiser je pense la Carmine. Ah, on essaie de gagner du temps pour Vita et Tibi. De toute façon, ils n'ont pas pris une tour encore. Non, et 3 kills seulement pour le moment. Donc on n'a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Corki, 2 items. Ouais, mais bon. Je vois 18 stacks de Mejaï chez le 27 Fates. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Mais après, une mort. Et c'est non seulement un énorme bonus de gold, mais en plus un destacking massif. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec la Meta shutdown, c'est sûr. Et bon, on ne va pas se mentir, les chances sont quand même très très faibles. Un des seuls moyens que je vois possible pour Vita et Tibi, de trouver peut-être un bon play, c'est peut-être sur un package, tu vois. Mais il vient d'être utilisé, donc ça veut dire, là on a plusieurs minutes. 4 minutes, ouais. On a plusieurs minutes sans cette option pour le Vita et Tibi, pour la Cacorme. Ça pourrait être limite suffisant pour finir le match. Vu le rythme qu'ils mettent dans la game. En tout cas, ne pas avoir de package disponible en face. Ça valide le Baron Hachor. Cela étant, il faudrait qu'on puisse constater un petit peu de la puissance de feu de Deeplex. Deux items sur Corki. Assez difficile d'estimer. Et je pense que c'est décent. On prend son temps, on sécurise la vision dans cette top jungle. On récupère les camps, bien entendu. Et là, il est l'heure de... À deux poules ce Baron Hachor. Voyons voir. Observons la contestation. Attention, Seiken, il envoie des cartes de très très loin. Oui, vraiment Seiken, intraitable dans ce match. Premier shutdown d'objectif ici pour Zigganda. Téléportation défensive. Il va le payer. Ou offensive. Elle est offensive. Il va le payer Zigganda. Cabochard et Seiken qui se chargent de l'impudant qui a osé prendre cette tour. C'est comme s'il cherchait à valider une sorte de parfaite macro game. Oui. Parce que j'avoue que cette tourelle, normalement, ça encourage à poudre le Baron Hachor instant. Mais on peut aussi aller répondre mano à mano. C'est le Baron Hachor, bien sûr. C'est le Baron Hachor, bien sûr. Alors ? Il faudrait un Baron aussi. S'il pouvait voler le Baron, Lévita. Comment tu veux faire ? Mais je ne vois pas trop. Un ulti GP ? Moi, je ne vois que ça. Il y en a eu. Il y en a eu des ulti GP qui ont volé des Baron dans l'histoire. C'est vrai que c'est en effet de très bons souvenirs. Oui. C'est top la wave top, la wave mid. Là, on est vraiment à l'état de Baron Hachor. Maintenant, allez, montrez-nous des roquettes, là. Vas-y, Diplex. Montrez-nous des grosses Bertha. Réglet, c'est trois items aussi. Je pense que ces autos vont se faire entendre. Chiche le zap, quand même. Très mal. Forcément. Forcément. Allez, on tente le piège. On sait qu'il n'y a pas de vision, bien sûr, au niveau d'éviter ATB. Ils vont devoir faire check d'une manière ou d'une autre ou alors lancer des spells, des trinkets bleus. Ils n'ont pas grand-chose en réserve maintenant. Et c'est pull. Ça descend très, très vite. On n'est pas du tout prêt à contester. Ce Baron Hachor est bel et bien dans la poche. Il ne peut rien faire, l'éviter ATB. On n'a pas de paquets. Oh, ulti GP, on en parlait. Ah, il est un peu tôt. Il est un peu tôt, a priori, pour voler ça. Puis 113 a tout le temps pour ajuster ce smite, bien entendu. Pas de surprise jusqu'à présent. Un reset. C'est peut-être l'occasion de sécuriser, voilà, de repousser les waves en territoire Carmine, histoire de gagner du temps sur ce Baron Powerplay. Vous voyez que Cabochard est déjà en train de s'atteler à la tâche. Petit reset de son côté également. Il va nous one-tap un item en vrai, non ? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, mais il est... Oui, ça va, il est bien, Cabo. Il est plutôt pas mal. Il est doduit, ce Graves à trois items et quelques. Il y a un objet d'avance globalement sur chacun des postes. Hormis la jungle, évidemment. Comment gagner un team fight dans ces conditions pour la CACOR ? Pas pour Butai Kimi ? Ça paraît... L'effet de surprise. Je pense même qu'un paquet, un five-man package serait pas suffisant. Et... Ah, dans ce cas... Tu sais ce que je pense du package. Et tu sais aussi ce que je pense du package. Mais si tu me dis ça, je me dis que bon... Pas de solution, on va voir. Deeplex qui tente de trade map. Il faudrait qu'ils one-shot son Luden, Deeplex. On a vraiment besoin là. Ça peut être le push final. Ici, on a 1 minute 30 chez la Carmine. Cette T3 est descendue en quelques secondes. La T3 botside va subir le même sort. Attention à ne pas aller trop loin. La gold card qui fût sur Jack Troll qui se repositionne de justesse. Triple barrel. Ouais, mais les dégâts sont pas assez convaincants pour ce qu'après c'est sur la Léona. Oh la vache, il fait pas de dégâts même à second. On est vraiment trop derrière. Les roquettes, ça commence à être intéressant. Petite défense avec les presses à massive. Jack Troll. Ouais, Cabochard qui encaisse bien avec le proc de son équipe sans 13 pour ses flashouts mais bon, ils ont pas pris l'inhibiteur. Le package effect. Le package effect. Maintenant, il y a une nouvelle mauvaise nouvelle pour les VTB. C'est que c'est le pire dragon qu'ils pouvaient avoir en face. Le poke. Le poke, c'est vraiment leur arme de prédilection et avec une âme des océans. Ça va sustent. Flakakorp. Et l'âme, l'âme est validée. Et il est en route sur la soif de sang également. Reckless. Tilly Jbane, last item pour Seken aussi, ça va être intéressant. On pourrait pas avoir un tout-state trade. Je pense avec plus de puissance de feu. Mejai Stackhead. Un petit rabaddon si on veut être... Si on veut vraiment aller au bout des choses. C'est vraiment la performance du match pour moi, Seken. Oui. Oui, clairement. Il a été partout. Il a répondu présent sur toutes les tentatives de play de Vitality. Trois objets en poche pour Deeplex. Niveau 16 également. Ça va pouvoir servir des menus Macroquette. On va voir si on est capable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais ça semble trop tard. Ça semble trop tard. La pression de map est tellement en faveur de la K-Corp. Ça manque d'anti-heel aussi. On n'a pas vraiment l'économie pour tout couvrir. Et ce n'est pas impossible. Une grosse bertha peut faire la différence. On l'a vu. Très bon flash. Ça faut le hub par-dessus. Et la roquette ! Il n'a pas pu bouger ! Il n'a pas pu bouger, Jack Kroll. Pourtant, c'est un Rakan. Camouchère qui trouve un flank ici, qui chunque. Les barres de vie d'Evita et Tibi. Il n'y a plus de roquette. On est à sec. Et là, c'est la wave. Là, c'est la wave qui faut travailler pour l'Evita et Tibi qui star que boot sous leur C4. Elles font mal. Elles font mal. Mais la K-Corp a des waves sur lesquelles jouer dans le flash de second. Il s'y est... Magnifique ! Magnifique ! Magnifique, en Magnifique ! Une nouvelle fois ! Et on peut... Cabochard qui va au bout. Et on peut prétendre à une fin de match. Excellent flashdown de Cabochard ! Et la cabine qui peut maintenant se concentrer sur les tourelles de Nexus. Plus rien, plus grand-chose ne les sépar d'une semaine en 2-0. La K-Corp ! La K-Corp s'y s'impose pour le match la semaine. Il s'y a vite. Et quelle performance ! Quelle performance, oui ! Impressionnant ! Impressionnant ! Une démonstration. Ça fait partie de ces games de référence qu'on a pu voir dans les semaines passées. Ça rappelle cette game contre PDS. Ça rappelle également la performance d'hier. Bref, on parle de Turbo Spursing. Oui. On parle vraiment d'urly game. D'urly game ultra-dominant. Et mesdames et messieurs, bien entendu, célébrez, célébrez la K-Corp aujourd'hui victorieuse ! Ils étaient en forme. Ils étaient vraiment bouillants. Ils étaient vraiment bouillants. C'était parti dès le niveau 3 de la jungle. Ils étaient à commencer à s'emballer. Ils étaient gagnants sur tous les plays qui passaient. mais il n'y avait rien à faire vraiment. Second et Skins, ils ont une belle histoire ensemble, bien sûr. On se salue. Énormément de belles histoires et bien entendu, mesdames et messieurs, les Vitality B s'avancent sur le devant de la scène. Mesdames et messieurs, saluez ! saluez les Vitality B bientôt au complet avec Ziganda. Merci et bravo. Bravo Vitality. Ce n'était pas facile aujourd'hui de contrer ce Twisted Fate. Un des pics les plus redoutables lorsqu'il arrive à prendre possession de la carte. Il était partout. Il était partout. Il était partout. Je ne sais pas. Tu sais, tu viens de passer en un buisson, tu te dis il essaie. Tu recules, il est là. Il t'attend. Gol card en main. Vraiment insane sa performance, je pense. Il doit avoir brisé quand même quelques statistiques second dans ce match à mon avis. Il peut voir bien sûr l'euphorie générale dans le respect et l'amour, bien entendu. Oui, écoute, c'est vrai que là, la CACORP, démonstration, démonstration hier, démonstration aujourd'hui, une session offline. Une semaine extraordinaire, c'est clair, c'est clair. Écoutez, pour aller débriefer tout ça, parce qu'il y a encore des choses à dire sur ce match, bien entendu, avec les yeux de l'analyse desk. Noa, c'est à toi. Merci, Chips, merci Twix. Quel game, quelle semaine pour la Carmine. On va pouvoir parler d'un véritable buff du offline. Ils ont été impressionnants. On a beaucoup parlé de ce Twisted Fate, très bon, ce Twisted Fate de Saken. Le Huxfait qui n'a pas été pan, en effet, peut-être à tort ici, il a vraiment très bien joué Saken, mais il y a aussi 113 qui a fait une game sublime avec son Xinzao, Xinzao, TF, Léona. C'est un trio gagnant pour la KC. On est en redside, Robalas, on a une draft 5 étoiles, effectivement, le TF, la Jix, le Xin, il y a un peu tout dans cette draft et on arrive à jouer autour de ce Greggs. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir un peu une combo Kakor qui me fait penser à la Kakor d'avant. On avait l'habitude de voir Saken sur TF avec des Galios sur Targama, ce genre de pique. On arrive à le faire fonctionner avec cette version de Kakor. le Last Pick Graves, on pouvait peut-être un petit peu douter, mais qui a fait son travail contre le GP et le TF qui a été Enable, on en a parlé en pré-show et quand un TF, ça marche, quand on est devant, quand on a la tempo, ça Enable des carries, on a la Jinx de Reckless et ça marche bien. Finalement, sur ces deux journées de offline, la Karmic va un peu à contre-courant de ce qui se fait dans la méta. On a pu voir aujourd'hui des games à cette dragon, 40 minutes, 50 minutes, coup sur coup, on prend deux drafts d'early game, on snowball deux games ultra clean et on pulvérise ton ennemi. Est-ce qu'on s'est retrouvés du côté de la Carmine ? Je ne sais pas si on peut parler de ça, je ne sais pas si on va retrouver ou non, en tout cas, en stage, ils ont trouvé leur mojo, ils ont tous très bien joué, les cinq joueurs ont été très forts, je pense que c'est l'équipe qui a été la plus impressionnante, c'est une équipe en plus qui est venue confiante parce que tout de même de laisser le corkis, quelque chose que beaucoup d'équipes en LFL ne font pas, le contre avec TF a très très bien fonctionné, Reckless deux fois sur Jinx, ils ont peut-être une semaine en 2-0 dans une ambiance de folie et je pense que vous avez depuis votre stream pu entendre les murs trembler ici à Nice dans cette ambiance absolument incroyable, le buff Blue Wall ? Le buff Blue Wall peut-être, après tu n'as que des joueurs qui sont tellement habitués au stage, un joueur comme Reckless par exemple, on a fait beaucoup, Capochard aussi, vraiment impressionné par la KC cette semaine et du côté de Vitality, on a failli mais il y avait une bonne première journée, on a essayé de se battre tout de même, Ziganda a mis le bon barrel, ça a joué un petit peu mais c'était juste trop derrière et leur composition mettait trop de temps à s'activer. Alors justement, après on ne va pas trop tarder à avoir un joueur en interview mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir quasiment avoir deux joueurs en interview on va bientôt les rejoindre, on va regarder un petit peu juste d'abord, c'est Gold, c'est Gold, c'est dégâts, voilà, avec un Graves à 19k dégâts, solide ! Ouais, le last pick Graves pour Capochard, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose potentiellement contre un GP, il l'a fait fonctionner et globalement la compo Kakorp était plutôt solide, tout le monde a très bien joué comme l'a dit Tretton, je pense que c'est vraiment une grosse perf en individuel de chaque joueur et derrière c'est solide, ça se tombe, c'est Kakorp. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on est ready du côté de l'interview et on va pouvoir rejoindre second, Cabochard et Bubu ! Je vais bien, je vais bien, on va faire ça comme ça. Fuck carnage, merci beaucoup. Messieurs, bravo, super belle semaine, 2-0, ça conne, un mot sur ces résultats. Du coup, je t'ai pris ton micro, c'est pas très juste ? Non, je suis super content pour le coup parce qu'on a très mal commencé. Les gens ont douté de nous, donc les gens disaient qu'on était finito, il fallait arrêter, mais bon, il y en a quand même qui restaient à nous soutenir, ça fait plaisir et on leur a montré aujourd'hui, c'est le retour de la Kakorp. La Kakorp, qu'ils connaissent, c'est le retour. Cabochard, tout en style, avec des chaussures, cette fois-ci, je suis assez surprise, je m'attendais à te voir arriver sur scène sans chaussures, au moins, t'es un ton. Un style magnifique ! T'as fait une interview avec Paul Arrivé hier où tu disais justement qu'il y avait eu un talk après la semaine 2 qu'il fallait remettre des choses en question et remettre des choses en ordre. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de détails justement sur la teneur de ces discussions peut-être et les effets qu'il y a eu sur scène et cette semaine en général sur la Kakorp ? Ouais, je pense que le plus important c'était vraiment de réaliser qu'on pouvait jouer sur nos forces et de gagner de cette manière-là c'est d'autant plus plaisant parce qu'on arrive à gagner dès leur league game, on contrôle bien la partie, on sert le jeu et on leur laisse très peu de fenêtres au final et c'est ça vraiment quand on voit il y a tellement de games qui sont jouées sur un fight au Helder à 40 minutes et c'est pas trop qui va gagner là on sait que dès la minute 5 c'est en contrôle on a la pression tout du long on stack les drakes et du coup que ce soit les games d'hier ou aujourd'hui on a réussi à faire ça les deux fois et c'est pour ça que c'est très plaisant et puis la foule aide un petit peu aussi j'imagine jouer devant la foule on l'avait déjà eu dans les matchs à Mikko au KCX au Louvre c'est la raison pour laquelle on a commencé et quand on voit le soutien des fans on a juste envie de l'en rendre je m'étonne bon second tu as eu le MVP pour cette game félicitations tu étais avec la 14 l'an dernier tu es encore là cette année à quel point est-ce que tu penses que tu peux aller plus loin en termes de résultats en termes de niveau par rapport à ce que tu as réussi à montrer l'an dernier où tu as déjà énormément brillé l'objectif de toute façon je l'avais dit en stream l'objectif c'est le back to back to back to back il va s'entendre on va le perdre on annonce la couleur mais on en attendait pas moins mais Cabo dernière question peut-être vous avez changé vous avez changé trois membres de l'équipe à quel point la team fonctionne différemment par rapport à l'an dernier et à quel point vous avez dû changer la dynamique au-delà des changements dans l'équipe je pense que le jeu a quand même pas mal évolué on voit que les games se jouent pas mal sur ces fights justement sur l'elder ou sur le Drake avec des champions qui scalent beaucoup et nous on essaie un peu de jouer à contre-sens et quand ça marche ça marche super bien et on l'avait déjà vu un peu contre BDS on arrive à le faire deux fois de suite si on arrive à installer ce style et le faire à chaque fois comme l'année dernière c'est reparti qu'on va commencer c'est reparti je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux puisque je ne sais pas quand est-ce qu'on aura à nouveau un event offline je ne sais pas quand est-ce qu'à nouveau vous pourrez être devant vos fans ils vous ont soutenu un max aujourd'hui pendant tout le week-end je vous laisse le mot de la fin merci les gars ça fait un an que je suis dans la GACORP c'est un kiff de fou je suis trop heureux donc merci les gars c'est très cool c'est très fort merci les gars bravo à la GACORP bravo à vous les fans bravo aux fans vitality aussi qui étaient présents qui étaient là pour leur équipe vous pouvez les applaudir c'est tout pour l'instant de notre côté sur scène messieurs merci beaucoup pour l'interview GG pour cette semaine on va se quitter on va faire une petite pause et on se retrouve pour le dernier match de la soirée Misfits contre BDS Academy à tout de suite